Allô, Gémeaux! Que vous réserve la semaine du 8 au 15 mars? On va aller voir ça tout de suite. Le 15 mars, c'est la fin de mon concours pour gagner une séance privée avec moi d'une heure. Super simple, il faut être abonné à la chaîne, faire des likes, laisser des commentaires. Le 15 mars, 20-22, à 12h du Québec, je prends tous les commentaires, je mets ça dans random.org, c'est eux qui choisissent le ou la gagnante. Bonne chance à tous! Donc, là, je vais garder ça le plus général possible. Si c'est trop général, regardez dans le descriptif pour des séances privées avec moi. On va aller voir tout de suite ce que vous réserve la semaine du... Ouh! Petite nouvelle qui s'en vient, Chevalier d'Épée. Ouh! What? Roi et Reine d'Épée. Nouvelle par rapport... Certains disent que dans le tarot, c'est le seul couple qui n'est pas un couple amoureux, que c'est plus une relation frère et soeur, fait que ça se peut que ce soit familial. Mais bon, je vais juste le dire entre parenthèses, parce que si, peut-être aussi qu'on parle d'un couple roi et reine d'épée, Écoute, c'est de l'épée, c'est... En tout cas, on est dans le gémeau avec l'air, hein? Hum... C'est comme... Hum... On dirait que vous allez apprendre quelque chose par rapport à le... J'ai failli dire du vin masculin, fait que si c'est flambe jumelle, ça se peut aussi que ce soit ça. Il y a vraiment... Hum... Vous allez apprendre quelque chose qui va vous... Puis là, je dis, c'est des énergies. Puis ça, c'est qu'est-ce qui vous touche le plus. C'est quand on le voit ici, il est un peu déçu. Oh... Il y a comme une déception par rapport à quelqu'un. Puis c'est pas quelqu'un qui vous a menti, c'est juste quelqu'un, peut-être... Tu sais, il faut le dire, le roi d'épée, c'est pas le roi le plus chaud. Hum... Très juste, très franc, très honnête, très intelligent, très stratégique, mais... Un peu fraîte. Un peu fraîte. Puis à quelque part, vous, j'ai l'impression que ça vous laisse fraîte. Là, ça veut pas dire que je parle de quelqu'un d'amour. Ça peut être aussi un patron. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre famille. C'est pas nécessairement amoureux. On va aller voir. On va aller voir, c'est comment... C'est tout de l'épée, quatre d'épée. Ça, c'est comment vous... Ah, c'est quelqu'un que vous avez de la misère à laisser partir. Ou une situation, ou un emploi, là. Mais... Ça fait amoureux, ici, là. Hé, calice! Bienvenue au français, oui. Au Québec, on sac. Quatre d'épée, neuf de bâton, neuf d'épée. On dort mal, hein? Oui, on dort mal. C'est quelqu'un que vous... Quelqu'un ou une situation où vous avez de la misère. Puis ici, vous allez prendre une retraite. Vous êtes déçus par qu'est-ce que vous apprenez. Wow! J'ai des frissons dans le bas du dos, merde! Vous êtes déçus par qu'est-ce que vous apprenez. Puis vous faites un... Oui, on se recule. Puis on va... On va... On va méditer. On va faire comme... Ok, attends, il y a quelque chose qui marche pas. Puis il y a quelque chose qui... Qu'est-ce que vous apprenez? Ça vous laisse en questionnement sur ce à quoi vous vous rattachez. À quoi vous vous rattachez dans cette situation-là, dans ce couple-là. Puis pas nécessairement un couple amoureux. Ça peut être juste relationnel aussi. Vous vous rattachez à quelque chose. Puis... Oh my God! C'est comme si... Qu'est-ce que vous allez apprendre, là? Vous dites... Ok. Ok. Si, là, je peux y parler, je vais dire ça. Ha! Oh! J'aurais pu faire ça aussi. Ça... Vous dormez pas. Ça va vous garder tellement... Littéralement réveillé. Réveillé puis dire comme... Ok, ouais, je pourrais faire ça. Je pourrais dire ça. Puis là, je ris, mais j'ai pas l'impression que c'est drôle comme situation. Je sais pas qu'est-ce que vous apprenez. C'est quelqu'un qui est déjà en couple. Puis tu sais, au début, qu'est-ce que j'ai dit par rapport aux frères et à la sœur? C'est comme si... J'ai le feeling que vous ne pouvez pas être ensemble. Mais vous avez vraiment de la misère à le laisser partir. L'idée d'être avec cette personne-là. Peut-être aussi qu'il y a un enfant. Avec le chevalier d'été, là, c'est pas juste... Peut-être aussi qu'il y a un enfant. Si je dis enfant, ça peut être ado, là. Là, on va aller voir les énergies disponibles. Avec la reine de Pentacle, là, c'est vraiment de reprendre son... De reprendre son... Ouh! Les énergies disponibles, rien de Pentacle, reprendre sa position, reprendre son trône. Vous êtes en train... C'est comme si, là, vous êtes comme, oh my God, je vais aller me noyer dans le Haggundas. Puis dans le fond, c'est comme, non. D'apprendre ça, là, l'énergie disponible, c'est de faire comme, OK, à la place de me morfondre puis de mal dormir, puis de faire comme, fuck, même, toute l'énergie puis l'espoir puis la passion que j'ai mis dans cette personne-là, situation-là, à la place de faire comme, oh my God, c'est perdu, c'est non. Maintenant, je connais l'heure. Les pendules sont à l'heure, là. À la place de me poser des questions puis de faire comme, oh my God, est-ce que l'autre est intéressé? Est-ce que je vais avoir la promotion? Est-ce que... Je t'invite au mariage d'un tel... J'essaie de le mettre à plusieurs. Là, vous savez, vous avez la réponse. On reprend son fucking trône, man. Puis là, je sais, c'est une reine. Vous pouvez être un homme, vous pouvez être un yel, peu importe, c'est une énergie. On reprend son trône. L'ermite. On prend un recul. On prend un recul. Message à quelqu'un. On prend un fucking recul, man. On prend le recul, OK? On s'acharne pas puis on fait pas des textes pendant une soirée de temps. L'étoile est là! Fait une verso à rapport. Mais l'étoile, c'est vraiment... C'est pas juste de dire c'est une guérison. C'est ça, là, c'est l'énergie disponible. On en revient. On le laisse partir. On le laisse partir. C'est pas pour... J'ai des frissons, ça n'a aucun sens. On le laisse partir, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, ça. Non. Puis on va chercher son disque de couple. Relationnel ou pas. La job qu'on veut. Des situations familiales plus saines. Ou la personne avec qui vous êtes posé naître. Pas ça. C'est pas ici, là. Je le vois pas. Donc, moi, je sais, je lis ma feuille. C'est un nouveau tirage. Je lis ma feuille. Vos forces. En apprenant ça, vos forces, là. La force que vous avez le plus, c'est de vous reculer. Si vous vous acharnez, là. Ça aide pas. Ça fait juste... L'autre fait juste plus, ça aide de même. Vittéralement. Fast-by. Puis, à quelque part, c'est d'aller compter vos pentacles. J'ai pas l'impression que vous avez perdu énormément de pentacles. Les pentacles les plus gros que vous avez perdus, c'était de l'espoir. C'est ça aussi l'étoile, là. C'était de l'espoir, puis c'était de vous rattacher à des miettes qu'on vous a lancées. Quand, dans le fond, il n'y avait pas beaucoup de miettes, mais vous avez l'accès à un fucking trône hot, du règne de pentacles, à l'eau, là. Défi et obstacles, c'est ça le plus gros défi. Ça va être de laisser partir la personne. De laisser partir la personne, puis de voir qu'est-ce qu'on a appris par ça. Puis de voir aussi qu'on n'a pas vécu ça pour rien, puis de partir avec nos pentacles. Tu sais, de partir avec qu'est-ce qu'on a appris, avec nos pentacles. Évolution finale, fuck, rien d'épée. On coupe. On coupe avant que ça nous gruge, puis qu'on dorme mal, qu'on commence à avoir des cernes jusque-là, puis que... Tu sais, là, vraiment, puis on va chercher sa vraie coupe. On travaille pour aller chercher sa coupe. C'est accessible. L'énergie est disponible. Fait que bonne chance cette semaine. Ça va être une semaine qui va être un petit peu éprouvante, mais une fois que vous allez faire comme, OK, je coupe. Pour moi, je le fais parce que ça ne me nourrit pas pantoute, je dépense. On coupe, là, vous allez faire comme... Vraiment. Il y a vraiment de la belle guérison qui s'en vient. Hey, bonne chance!